Salam les gars, c'est Falcro encore. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner deux applications qui vont vous aider à mieux surveiller l'activité de vos amis en ligne. C'est-à-dire de les espionner. Bon, il s'agit de deux applications. L'une, c'est SpyWhatsApp. L'autre, c'est SinifoWhatsApp. SpyWhatsApp va vous aider à savoir si vos amis sont en ligne ou quelle est la dernière fois qu'ils ont été en ligne. L'autre, SinifoWhatsApp, elle va vous aider à afficher les contenus des messages de vos amis. Sur WhatsApp, bien sûr, il peut afficher les messages, les vidéos et même les audios que vos amis s'envoient entre eux sans pour autant qu'ils le fassent, bien sûr. OK, on commence avec notre application number one, WhatsApp Spy. Pour commencer à espionner ses amis, bon, moi, je n'espionne pas mes amis avant tout. Bon, pour commencer à espionner, si vous voulez espionner vos amis, il faut télécharger l'application WhatsApp Spy. Ensuite, vous l'installer. Après avoir installé cette application, vous y entrez et vous cliquez sur le contact. Vous choisissez le contact que vous voulez espionner. Ensuite, le travail sera fait par l'application. Il vous montrera s'il est en ligne, s'il ne l'est pas. Et la dernière fois qu'il a été en ligne. Et le travail est fait. Très facile. OK, on termine avec notre deuxième application, WhatsApp Spy. Cette application est très intuitive. Vous pouvez l'utiliser sans pour autant être un vrai pro. Bon, en l'installant, il vous affiche une fenêtre qui va vous dire que l'application comporte des risques, etc., etc. Bon, si vous croyez que les risques sont grands, vous pouvez ne pas cocher, mais vous n'aurez pas à bénéficier de cette application. Et si vous cochez, vous allez entrer sur OK. Ensuite, vous cochez l'autre case et vous cliquez sur Start. Et l'application fonctionne à merveille, comme vous le voulez. Bon, après, vous allez voir les messages de vos amis s'afficher sur votre écran de téléphone, les messages, les vidéos, les audios, etc., etc.